Et Kamel, le magicien, est avec nous ce matin. Bonjour, Kamel, bienvenue dans Télématin. Vous êtes en ce moment au théâtre Déjazé à Paris avec votre tout nouveau spectacle Croix en tes rêves. On va en parler dans un instant, mais d'abord peut-être une petite réaction sur le match d'hier soir, parce que vous êtes franco-marocain. Ça s'est passé comment votre soirée ? Dans tous les cas, on est gagnants, dans tous les cas, on est contents. C'est vrai que j'aurais aimé que le Maroc gagne pour toute l'histoire, pour le parcours qu'ils ont eu. Personne ne les attendait là où ils sont arrivés. Mais je suis tout aussi content que la France ait gagné. Et dimanche, bien évidemment, contre l'Argentine, on va les soutenir. En tout cas, merci, monsieur le magicien, de ne pas avoir fait disparaître l'équipe de France hier. C'était important. Alors, on a tous en tête l'image du magicien avec son chapeau qui fait sortir son lapin du chapeau, etc. Un magicien moderne, c'est ça ? Vous ne ressemblez pas tellement à ça, à vous ? On me dit souvent que je dépoussière le genre. C'est vrai que je n'ai pas l'assistante bimbo qui est à mes côtés avec le chapeau haute forme. J'essaie vraiment de venir habillé comme dans la vie de tous les jours. Et surtout, je ne me prends pas au sérieux lorsque je fais un tour de magie. Je suis plutôt là pour déconner. Et avec tout ça, justement, on essaie de dépoussiérer. On va le voir justement. Je crois qu'on a un petit extrait de votre spectacle. Dans le monde réel, aucun déplacement ne peut s'effectuer de manière instantanée. La vitesse à laquelle peut se déplacer tout objet ou toute force immatérielle est limitée par les lois de la physique. Donc, puisque vous êtes condamnés à être ici, profitez de chaque instant. Quand vous allez voir un spectacle de magie, restez concentré sur tout. Sur le son, la lumière, sur ma voix. Car je vous le dis, je vous le répète, le bon d'ubiquité n'existe pas. Non, mais vous ne sortez pas d'ici. Vous avez un frère jumeau, en fait. Non, en plus, c'est vraiment ce qu'on appelle un plan séquence dans le montage. Mais en vrai, on le vit vraiment comme ça. Donc, on voit monter sur scène, je disparais pour réapparaître dans la salle. Moi, j'ai regardé 40 fois. J'ai dit, c'est l'ouf, de nous enfumer avec ça, machin, machin. Quoi ? On veut savoir. C'est comme ça, c'est la magie. Comment on devient magicien ? Il y a une école, c'est comme pour Harry Potter. Comment ça vient ? Pour ma part, en fait, moi, j'ai découvert la magie à 11 ans, quand j'étais tout môme. Et j'ai appris des tours grâce à des livres, à des bouquins. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, avec Internet, on peut plus facilement apprendre via YouTube. Mais sinon, on peut apprendre via des livres, via des profs. Et donc, voilà. Mais il se passe quoi dans la tête du gamin de 11 ans ? Il y a tous ses copains qui jouent au foot. Et vous, vous vous êtes dit, non, non, moi, je vais prendre une baguette magique et un chapeau ? C'est inexplicable. J'ai 11 ans, quand je vois un tour de magie, je vois un magicien, je serais incapable de dire le nom, qui prend une boule, qui la met dans la main droite, elle disparaît, elle se retrouve dans la main gauche. Et quand j'ai 11 ans, je vois ça, je me dis, waouh, comment il a fait ? Mais surtout, j'aimerais bien le faire. Et c'est comme ça que, pour moi, a amené le déclic. Et ça, ça s'apprend. Bien sûr, je n'ai pas de vrai pouvoir, Thomas. Bien sûr, ça s'apprend. Moi, je reste un petit peu éloigné. En gros, ça s'apprend. C'est des années de boulot, c'est énormément de travail. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et même aujourd'hui, au quotidien, je m'entraîne et j'apprends et je m'entraîne. Vous faites ce qu'on appelle du close-up. Entre autres. C'est quoi ? En fait, très rapidement, il y a plusieurs types de magie. Il y a le close-up, c'est de la magie rapprochée. C'est des tours de proximité. Tout à l'heure, je vais essayer de vous en faire un. Contrairement à ce qu'on appelle la grande illusion. C'est plutôt des tours sur scène. Là, ce qu'on a vu, la disparition, c'est de la grande illusion. Voilà, on va plus considérer ça comme de la grande illusion. Est-ce que vous avez toujours le même jeu de cartes avec vous ? Ou vous changez ? Dès qu'il commence à fatiguer, on change comme tout. Les jeux de cartes truqués, on est d'accord ? Non, c'est ça. Rien de truqué. Vous l'avez ou pas ? Vous voulez que je passe quelque chose ? Très rapidement. Faites gaffe. Thomas, Maud, on va… Maud, Maud, Maud. Maud, je peux vous coucher ça. Voilà, vous mettez vos deux mains par-dessus. Très bien. Et à partir de maintenant, vous allez me regarder dans les yeux et je vais essayer de vous influencer. D'accord ? Ce n'est pas un tour de magie, on va dire que c'est plutôt une expérience. Maud, vous allez me regarder dans les yeux et au moment où je vais claquer des doigts, je vais simplement vous demander de penser à une carte. Et le but du tour, c'est de vous influencer sur la carte que je souhaite. C'est-à-dire, Thomas, juste avant d'arriver, j'ai retourné une carte, une seule. Donc dans le jeu de cartes, il y a déjà une carte qui a l'envers. Et mon but, c'est de l'influencer sur la carte que j'ai retournée avant d'arriver. Tu me fais flipper. Pour l'instant. Maud, vous me regardez dans les yeux. Oui. Maintenant, vous avez une carte en tête ? Valet de trèfle. Est-ce que vous voulez changer ? Non. Non. Ce qui serait impressionnant, c'est que dans le jeu de carte, la seule carte qui soit à l'envers, ce soit le valet de trèfle. Ça serait ouf ou pas ? Mais bien sûr, ça serait complètement dingue. D'accord. On est d'accord, Maud, on n'est pas complice. Non, on n'est pas complice. Vous m'avez dit le valet de trèfle et c'est exactement là où vous voulez vous enlever. Mais non, ce n'est pas possible. Là, je crois. J'ai changé cinq fois de cartes dans ma tête. Tant mieux. D'accord, vous m'avez dit le valet de trèfle, très nettement. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Tout doucement. Face à la caméra, au top. Si on défile tout doucement dans le paquet de cartes, il y a une carte, une seule, qui a l'envers. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus impressionnant, Maud, c'est que vous aurez pu me dire n'importe quelle carte. Toutes les cartes sont bleues, sauf le valet de trèfle, qui est un dos rouge. Non, mais c'est incroyable. Et alors, je vous assure qu'il n'y a absolument aucune complicité. Non, 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 ce n'est pas vu. Parfois, les gens les applaudissent, mais pas toujours. Bravo, bravo, bravo. Ah non, mais génial, bravo. Vous êtes absolument incroyables. On ne peut pas vous demander comment vous faites, c'est sûr. Vous pouvez. Comment vous faites ? Je ne vous le dirai pas. Non, si, ça veut garder un secret ? Oui. Ben, moi aussi. Est-ce que ça vous arrive de rater un tour comme ça ou pas ? Il peut arriver que tout ne se passe pas comme convenu, comme prévu. Et on essaie, nous, de rebondir du mieux qu'on peut. Une fois de plus, je n'ai pas de pouvoir, c'est juste beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'il peut arriver parfois des petits… Mais par exemple, si je vous demandais qu'on refasse le tour avec moi, vous avez besoin d'une préparation ou pourriez faire maintenant ? Non, pas du tout. On peut le refaire maintenant ? Allez-y, retournez-y. Non, je refais encore plus fort. Oui. Vous voulez qu'on le refasse et je retourne une carte ? Oui, oui, c'est ça. Ok, très bien. Je ne vois rien, je suis pas là. Je vais essayer de me concentrer sur quelle carte. Je peux vous regarder faire ou pas ? Si, à l'avance, vous allez voir quelle carte, je vais retourner. Après, j'aimerais bien que vous fassiez disparaître Thomas Soto, c'est possible ou pas ? Oui, mais le dimanche. Non, le dimanche, j'ai un truc, je ne suis pas joignable. Très bien, hop, là, j'ai retourné une carte. J'ai un doute par contre. Peut-être être sur le premier à la tête camel, attention. Est-ce que Thomas peut ouvrir les yeux ? Vous pouvez ouvrir les yeux. Allez, c'est bon Thomas. Est-ce qu'on va faire ? Maude ? Oui, je m'en vais, c'est ça ? Rouge ou noir ? Les noirs. Noirs, très bien. Donc, sur les noirs, on a le pic et le trèfle. Vous avez deux mains dessus. Deux mains dessus, ok. On a un pic et le trèfle. Vous pouvez faire épique ou trèfle ? Pic. Très bien. Donc, dans les pics, entre l'as ou le 10, ou le valet, dame, roi. Et le 8, je n'ai pas le droit ? Si, de l'as au 10. Le 8. Le 8 de pic. Le 8 de pic. Le 8 de pic. Ah, c'est ouf. C'est pas celui-là, vous êtes trompé ? Non, non, direct, on ne peut rien faire. Non, 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 direct. Là, franchement, il y a le 8 de pic. Non, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. C'est quoi, il a dit 8 de pic, il aurait pu dire ? N'importe quelle carte. Il y a une carte, une seule qui est à l'envers. Incroyable. Bon, ben, bravo. Bravo. Je veux bien. En général, un magicien ne fait jamais des fois de même. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est de la magie. Mais ces tours-là, vous les inventez ou alors vous les apprenez ? Ça s'achète un tour, par exemple ? Exactement. On peut acheter des tours, on peut en inventer, on peut mettre au goût du jour un tour qui existe depuis la nuit des temps, comme le tour de la femme coupée en deux, maintenant il y a mille versions qui existent. Il y a plusieurs façons de se faire. Je ne reviens pas. Je peux en faire un petit dernier ou j'ai le temps pour enlever ? Après la pub. Parce que nous, on sait faire un truc, on sait faire apparaître la pub, et en général, ça fait disparaître les téléspectateurs. Ah d'accord. Non, on ne va pas dire ça. Pub.